Musique Hello, hello, bonjour à tous, bonjour à tous les trichopathes. C'est Vanessa, alias Fia Payette sur Instagram et sur Ravelry. Je reviens aujourd'hui pour vous parler évidemment tricot. Bienvenue sur ma chaîne, sur cet épisode, si c'est la première fois que vous regardez. A tous ceux qui reviennent, un grand merci. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Écoutez, moi je n'ai pas eu le temps de revenir plus tôt, j'ai été très 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 occupée. Et malheureusement pas forcément sur des activités manuelles. J'ai repris le travail il y a trois semaines à peu près. Donc j'étais en arrêt maladie suite à mon opération du genou. Donc voilà, bien occupée par la reprise. Malheureusement je ne peux pas aller physiquement au bureau, donc je travaille complètement en home office. Sauf un jour par semaine où j'ai un très gentil collègue qui habite à côté de chez moi et qui passe me chercher et qui me redépose le soir. Donc voilà, parce que je travaille en fait à 45 km de chez moi. Donc c'est un peu compliqué, je ne peux pas conduire. Et normalement je prends le train. Et le train c'est à peu près 20 bonnes minutes à pied de chez moi et c'est compliqué. Donc voilà, ça fait du bien de reprendre le boulot, de voir les collègues. Ils ont tous été extrêmement gentils. J'ai été accueillie très chaleureusement. Voilà, ça fait du bien au moral de reprendre un peu une vie sociale et de reprendre une vie un peu plus normale. Donc bien occupée avec la reprise du travail. Mais aussi il y a un peu plus de deux semaines, il est arrivé quelque chose de très embêtant. Mon fils est tombé de sa chaise haute à table et il s'est cassé la clavicule. Donc voilà, j'ai été complètement abattue par ça et surtout extrêmement inquiète le jour où ça s'est passé. On était en train de prendre le petit déjeuner et en fait il est tombé pouf sur le côté comme ça. Au début j'ai cru que c'était la tête. Il était inconsolable, il pleurait beaucoup. Il faut savoir que c'est une chaise qui n'est pas très très haute en fait. C'est pas une chaise bébé où on attache avec des sangles. On ne le met plus là-dedans en fait parce que sinon en fait il arrive à appuyer sur l'éclipse, à se détacher. Et après il se met debout et il essaie de sortir ce qui est extrêmement dangereux. Donc en fait on a une autre chaise enfant qu'une chaise Ikea qui est là d'ailleurs. Une chaise comme ça. Qui est en fait une chaise normale mais un peu plus haute qu'une chaise pour adultes. Et voilà, il est tombé de ça. Alors c'est plus haut qu'une chaise normale mais c'est pas non plus très très haut. Et on était super inquiets. Donc on est parti aux urgences, il était inconsolable. Et une fois là-bas quand il était un peu plus calme, je lui ai dit mais où est-ce que t'as mal ? Je pensais vraiment que c'était la tête. Et il me montre là, là, là. Donc bref, on a fait une radio et il a la clavicule cassée. Donc clavicule cassée chez un petit 2 ans, il n'y a rien à faire. Il faut juste le surveiller, éviter qu'il retombe. Parce que là, entre guillemets, dans notre malheur, on a de la chance que les os soient face à face. Donc ça devrait se ressouder facilement. Mais il ne faut pas que ça se déplace sinon c'est opération. Donc voilà, il faut faire attention à ce qu'il ne retombe pas, qu'il ne grimpe pas, qu'il ne fasse pas des choses un peu dangereuses pour lui. Et en fait, lui, naturellement, n'utilise pas son mort. Donc j'ai été quand même très très inquiète. Surtout qu'il va à la crèche, donc c'est compliqué. Il y a d'autres enfants. Et en fait, ici aux Pays-Bas, l'école commence qu'à 4 ans. Donc en fait, la crèche, c'est de 0 à 4 ans. Et vous avez deux groupes. Vous avez le groupe 0 à 2 ans et le groupe 2 à 4. Et Arthur, en fait, a changé de groupe. Là, il n'y a qu'un jour, il a changé de groupe. Il est passé dans le groupe des grands. Donc à la fois, c'est chouette. Mais à la fois, ça ne tombe pas très bien niveau timing. Parce qu'évidemment, qui dit plus grand, dit plus speed, plus dynamique. Donc j'étais un petit peu inquiète. Finalement, ça se passe bien. Il a eu mal, je dirais, pendant une semaine. Et là, il ne se plaint plus. Donc évidemment, on fait très attention. Surtout quand on l'habille et tout. Et à tout ce qu'il fait. Mais voilà, il n'a pas l'air d'être en souffrance. J'avais surtout peur de ça. La première semaine, je lui ai donné évidemment du paracétamol. Des choses comme ça pour le soulager. Mais voilà, ça a l'air d'aller. Donc 2023, mauvais karma. J'en ai marre. J'espère que ça va s'arrêter là. Parce qu'entre le genou en mousse et la clavicule cassée de mon fils, là, c'est bon. Et puis vraiment, le voir souffrir son enfant, c'est vraiment très très dur. Si j'avais pu échanger et lui prendre sa clavicule cassée, le pauvre petit, ça me faisait vraiment très très mal pour lui. Donc bien occupé. Et voilà, je n'ai pas eu le temps de revenir plus tôt vers vous. Mais en tout cas, vous m'avez manqué. Et je suis toujours contente de faire ces vidéos, d'échanger avec vous à chaque fois que je fais des vidéos. Et voilà, ça m'apporte beaucoup. Et donc voilà, je suis vraiment désolée si je n'ai pas pu venir un petit peu plus tôt. Mais ce n'est pas l'envie qui me manquait. Sinon, moi de mon côté, écoutez, j'ai eu fin mai. C'était mon anniversaire. Avant mon anniversaire, je n'étais pas dans une bonne phase. Enfin, comment dire, moralement, j'étais toujours avec mes béquilles. Je me disais, oh là là, ça n'en finit pas. Il y a des gens qui marchent au bout de quatre semaines sans béquilles. Moi, j'ai toujours les béquilles. Je n'y arriverai pas. Vraiment, je n'en avais pas le moral. Je me disais, mais pourquoi je ne progresse pas ? Peut-être que l'opération est ratée. Peut-être que ceci, que cela, que je suis trop vieille, que je vais boiter. Enfin bref, voilà, je n'étais pas bien. Et la semaine de mon anniversaire, Kiney me disait, bon Vanessa, maintenant, il faut vraiment que tu essaies de lâcher une béquille à la maison, que tu t'entraînes à marcher avec une seule béquille. Tu peux le faire. Si je te dis que tu peux, c'est que tu peux. Alors là, s'il me dit que je peux, c'est que c'est vrai. Comme disent mes enfants, c'est vraiment vrai. Parce que voilà, il est spécialiste du genou. Il ne fait que ça, mais vraiment que ça. Donc, genre, ce que j'ai, c'est 90% de ses patients. Après, il y a prothèse totale du genou et d'autres bobos du genou. Mais il ne fait que des genoux. Et il me dit, il faut que tu le fasses et tout. Et je n'y arrivais pas. Mais vraiment, je n'y arrivais pas. J'essayais. Je tombais comme ça. Enfin, non, j'avais peur. Et puis, un jour, je vais, comme d'habitude, le voir. J'arrive dans la salle. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais avec deux béquilles ? Je dis, ma jambe est trop faible. Je n'y arrive pas à ma taille. Tu ne peux pas marcher avec une seule béquille. Je suis trop faible. Ma jambe, elle ne me tient pas. Elle me dit, non, non, ça, ce n'est pas vrai. C'est dans ta tête. Il dit, tu sais ce qu'on va faire ? Aujourd'hui, on ne va pas faire de renforcement. Tu vas lâcher les deux béquilles. Là, tu vas les poser. Et tu vas me faire des allers-retours dans la salle, comme ça. Et tu vas voir que tu peux. Je dis, mais non, ce n'est pas possible. Je vais me casser la figure. Tu es fou. Si, si, si. Donc, on a fait ça. Ça m'a mis en confiance. Il m'a dit, tu vois, maintenant, tu peux marcher avec une béquille. Alors, évidemment, je ne vais pas te demander de marcher sans les béquilles. C'est trop tôt, etc. Mais tu vois que tu pourrais. Ce que tu as fait le chirurgien, c'est solide. Il faut que maintenant, tu prennes confiance en toi. Et oui, c'est normal que tu sentes une grosse différence entre tes deux jambes. Tu en as une qui est beaucoup plus forte que l'autre. C'est normal, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas. Voilà. Il m'a dit, je te connais. Si je te redonne la béquille, tu ne vas pas marcher avec une seule. Donc, je te la confisque. Je la garde. Je l'enferme à clé dans mon bureau. Ce n'est pas possible. Et de chez le kiné à chez moi, il y a à peu près 900 mètres à pied. Que je fais à pied parce que c'est bien pour moi maintenant de marcher pour ma rééducation. C'est long, ce n'est pas facile. Et il m'a dit, non, non, ça va aller. Ça va aller. J'ai mis pratiquement une heure pour rentrer. J'avais peur. J'avais peur de me faire bousculer. J'avais peur de trébucher. J'avais peur de tout, en fait. Voilà. J'ai des escaliers chez moi. Mais une fois que je suis rentrée, que j'ai réussi à le faire, ça m'a énormément fait du bien. Je me suis dit, maintenant que tu as fait ça, tu es capable. Tu es capable de tout. Tu es capable de vivre avec une seule béquille. Et en fait, ça m'a fait énormément de bien. Et cette semaine-là, tout s'est enchaîné. Donc, j'étais vraiment dans une phase un peu, oh là là, ça ne progresse pas. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a un problème ? Je ne me sens pas bien et tout. Et voilà. Ça, ça m'a vraiment boostée. Qui me pousse un peu à faire ça. Et la fois d'après, je suis retournée avec ma béquille. Et il me dit, c'est bon, maintenant, tu peux enlever les deux. Tu peux enlever les deux. Vraiment, tu peux enlever les deux. Alors, ce que je faisais, c'est qu'au début, et toujours, si je prends les transports en commun, par exemple, et tout, je garde toujours une béquille parce que j'ai peur d'être bousculée. Je ne suis pas très stable. Et aussi, c'est bête, mais ça permet de prévenir les gens que non, je ne suis pas, entre guillemets, normale sur mes deux jambes. Voilà. Donc, les gens font plus attention. Moi, ça me rassure dans les endroits où il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et, par exemple, dans le tramway où ça bouge. Et voilà. Mais donc, la bonne nouvelle, c'est que, ça y est, je marche sans béquille. Alors, je ne galope pas. Je ne marche pas bien. Mais, voilà. Donc, je boite. On peut dire ce qu'il y a, je boite. Mais, waouh, la liberté, quoi. J'ai retrouvé mes mains, mes mains pleines de cornes à cause des béquilles. Mais, voilà, j'ai retrouvé l'usage de mes mains. Je peux débarrasser une table. Je peux porter quelque chose. Alors, pas quelque chose de lourd pour l'instant. Mais, ça fait un bien fou. Voilà. Les escaliers, c'est encore un peu compliqué. Enfin, c'est compliqué. On ne va pas se voiler la face. Mais, voilà. Donc, des gros progrès. Voilà. Ce qui est arrivé à mon fils, ça m'a vraiment bouleversée. Et, voilà. Je n'avais pas besoin de ça en ce moment, on va dire. Au niveau gestion du quotidien, déjà un peu costaud. Mais, je me dis, c'est mieux que ce soir. Je n'avais pas arrivé là qu'il y a un mois. Parce qu'il y a un mois, j'étais vraiment dans le dur et tout. Donc, là, je commence quand même à voir un petit peu des progrès. C'est très, très long. Il faut vraiment être... Il faut vraiment s'accrocher. Mentalement, c'est dur. Je ne vais pas vous cacher. Je pense que quand, parfois, les chirurgiens disent, ah, vous êtes vraiment sûr, vous voulez faire... Enfin, c'est vrai que la rééducation derrière, elle est dure. Elle est dure. Elle est très longue. Et les exercices que je fais sont vraiment très, très durs. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'y vais, je me dis, oh, mais c'est la séance la plus difficile que j'ai jamais faite. Et chaque séance, je me dis ça. Donc, voilà. Et encore, je suis quelqu'un de sportif. Quand on me dit de faire de la presse, un squat ou je ne sais pas, ou... Enfin, certains exercices de musculation, je sais les faire en temps normal. Donc, j'ai l'habitude de les faire. Donc, je connais les bons mouvements. Je sais ce qu'il faut faire ou pas. Mais malgré tout, c'est très dur. Voilà. Donc, ça, ce sont les nouvelles depuis le dernier podcast. Donc, bien occupées. Voilà. Et comme ça a été mon anniversaire, j'ai reçu de la laine. J'ai acheté de la laine. Je me suis offert de la laine. Donc, je vais vous montrer tout ça aussi. Mais je vais quand même commencer d'abord par mes encours. Voilà. Donc, il y a eu de nouveaux castons. Il y a eu de nouveaux projets qui sont montés sur mes aiguilles. Je ne sais pas quoi dire. Oui, non, ce n'est pas raisonnable. Mais il faut se faire plaisir. Tant que je me dis, tant que ça ne me stresse pas, tant que je ne me sens pas au pied d'une montagne, que je n'arrive pas à gravir. Voilà. Ce n'est pas très grave. Donc, je vais vous montrer. Alors, celui-ci, c'est mon ranuculus. Je l'ai un peu délaissé parce qu'il fait chaud. Il fait très, très chaud à Amsterdam. Donc, voilà. Je vais vous montrer où j'en suis. Voici la bête. Donc, la dernière fois que je vous l'ai montré, je n'avais pas fait les manches. Et donc là, j'ai fini la première manche. Elles ne sont pas très longues, les manches. Il faut que je fasse un espèce de rabat en high-cord. Mais j'hésite à la rallonger un petit peu parce que c'est un pull très chaud. Qui dit pull ? Je vous le montre à l'envers. Qui dit pull très chaud dit qu'il fait froid. Et alors, moi, quand il fait froid, je n'aime pas avoir des manches trois quarts. Je n'aime pas. Surtout que s'il fait froid, ça veut dire potentiellement que je mets un manteau. Et les manches trois quarts dans un manteau, ça me saoule. Je n'aime pas avoir les manches qui remontent comme ça dans le manteau. Je trouve ça désagréable. Et quand il fait froid, moi, je n'aime pas. Je n'aime pas trop les manches trois quarts. Alors, en fait, je trouve ça joli. Je trouve que c'est joli de voir un pull avec des manches trois quarts. Mais je ne trouve pas ça pratique. Parce que l'hiver, on a froid. Et mi-saison ou été, généralement, c'est des trucs... Je vais tricoter du coton, du lin, du chan et tout. Et je n'ai plus envie d'avoir des manches trois quarts. Je fais envie d'avoir des manches courtes. Donc, voilà. Donc, je pense que je vais rallonger encore un peu cette manche avant de faire mon rabat. Sinon, je suis vraiment très satisfaite du pull. C'est la première fois que je le tricote. Il est original. Et les laines que j'ai utilisées, donc, pour rappel, c'est... Attendez, je ne vous dise pas de bêtises. J'ai utilisé, donc, du Moër et Soie de chez Roulette. La couleur, c'est... J'ai oublié. Saphir. Et l'autre, c'est la fingering, donc, de River Knits. Là-bas, il s'appelle Nene. Je ne sais pas. Voilà, comme ça, River Knits. Et la couleur... Je vois qu'il y a écrit 17 flots. Je ne sais pas si c'est le nom de la couleur, mais... Ah non, attendez. Ah, c'est un nom en néerlandais. Donc, il a peut-être sûrement un nom en anglais. Voilà, ça ne va pas vous aider la couleur. Elle s'appelle Forall Redsvitcher. Mais c'est une néerlandaise. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire à quoi ça correspond en français ou en anglais. Mais c'est ce joli bleu. Voilà. Donc, je tricote avec deux échevaux comme ça. Et un de Moër et Soie. Et voilà. Donc, c'est un bleu très, très beau avec des nuances. J'adore les bleus. Voilà, voilà. Donc, ça, il faudrait quand même que je me dépêche un peu de finir ça. Parce qu'il n'y a pas grand-chose. Ça va super vite. Je tricote avec des aiguilles 5,5. Donc, voilà. Il faut juste le remettre dedans. Et comme il a fait très, très chaud, je n'ai pas eu trop envie de le tricoter. Voilà. Ah ! J'ai oublié de vous dire ce que je porte. Alors, oui, ce que je porte. Je porte un petit top que j'ai tricoté l'été dernier. Qui s'appelle le Provence Top. J'ai noté le nom de la designer. C'est... Elle s'appelle Ekaterina Vorobeva. Je l'ai tricoté avec la camarose, la base Loftongue, qui est du lin. Et c'est un fil chénette qui est assez épais. C'est de la déca, quoi. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, je l'aime beaucoup. Il y a une très, très jolie dentelle. Voilà. Et il est vraiment très agréable à porter. Et en fait, une fois qu'on lave, c'est vraiment... Vous voyez, un très joli drapé. Le rendu est vraiment... Je l'ai rentré un peu dans ma jupe. Il est un peu froissé. Mais voilà. Voilà comment il est. Donc, un modèle que j'ai beaucoup aimé faire l'été dernier. Voilà. Avec une encolure assez échancrée. Je trouve qu'il est... C'est un modèle très sympa. Ce que j'aime bien, c'est que la dentelle, la façon dont elle les... Comment dire ? Elle s'arrête. En fait, ça fait comme un cœur. Vous voyez le corps, là. Ça fait comme un cœur. Je trouve ça joli. Je trouve ça très féminin. Et j'aime bien aussi parce que les manches sont assez dégagées. Voilà. Ça ne colle pas sur les aisselles quand il fait chaud. Il est très, très agréable à porter. Et la couleur, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je regarderai. Et j'essaierai de l'indiquer. Je ne me souviens plus de cette très jolie couleur que j'avais choisie. Ouais. Voilà. Ensuite. Alors, la dernière fois, je vous avais dit que j'avais été très gâtée par Ars Natura qui m'avait offert deux très beaux échevaux. Un de Mérino et un de Moérissoie. Et les deux dans la couleur, l'heure bleue. J'ai monté, comme je vous l'avais dit, un flou de Lighty. Et j'avance là-dessus. Donc, je n'ai pas fini. Mais j'ai quand même pas mal avancé. Alors, voici. Je vous remonte les échevaux. C'est deux merveilles. Voilà. J'étais très, très, très gâtée. Puis alors, j'adore. Enfin, voilà. C'est comme si Sabine avait lu dans ma tête. J'adore. Vraiment, j'adore. C'est trop, trop beau. Et j'ai commencé. Maintenant, attendez. J'ai un petit peu emmêlé. Voilà. J'en suis là. Donc, c'est vraiment super, super doux. Aérien. La couleur, j'adore. Donc, ça avance. Ça avance bien. Alors, c'est des rayures de jersey. Donc, c'est absolument pas compliqué. Je fais suivre mon fil sur chaque rang, comme sur du jacquard. Et voilà. Donc, je ne vais pas le faire trop, trop long. Mais quand même, j'ai encore un peu à tricoter. Hop. Zut. J'ai encore un peu à tricoter avant de rabattre. Et après, il y a une finition en haut, en high cord. Et sur les manches aussi, je crois. Oups. Sac à projet est tombé. Voilà. Sac à projet, d'ailleurs, très fleuri, très printanier. Que j'avais acheté chez Botanical Yarn. Une marque que j'aime beaucoup, mais qui est à Londres. Voilà. Donc, pas hyper pratique pour acheter. Merci le Brexit. Donc, voilà. Petit sac à projet que j'aime beaucoup utiliser au printemps. Voilà. Donc ça, ça avance. J'espère finir vite. Parce que j'ai envie de faire plein de trucs d'été. Mais d'ailleurs, on va en parler juste après. Parce que tout est de sa faute. Manu de Miss Manu Naturel. Que je salue si jamais elle regarde cet épisode. Que j'embrasse même. Alors, c'est quelqu'un que j'ai découvert. Voilà. On ne s'est jamais vu en vrai et tout. Mais j'adore. J'adore. J'adore sa chaîne. J'adore ses vidéos. Elle est... Bon, déjà, elle tricote super bien. Elle fait plein de trucs et tout. Mais, voilà. C'est une nana intelligente qui dit les choses comme elles sont. Elle est franche. Elle ne passe pas par quatre chemins. Elle dit très haut tout ce que tout le monde pense. Elle dit très fort ce que tout le monde pense tout bas, pardon. Et ça, j'adore. Voilà. Donc, je la salue. Je l'embrasse s'il regarde cette vidéo. Et pourquoi je parle d'elle ? Parce que cette coquine, elle fait des... Non seulement, c'est une tentatrice de première. Parce qu'elle fait des vidéos qui nous arrangent toutes et tous. parce que... Ah, ma petite sélection de top d'été. À chaque fois, je regarde, je fais... Ça, c'est canon. Hop, je note. Ah, bah, ça aussi. Allez, hop, ravelerie. Hop, dans la queue. Et ça, tac, tac, tac. Mais voilà. J'ai envie de faire 200 milliards de trucs. Déjà, ce n'est pas comme si je n'avais pas d'idée. Mais, voilà. C'est-à-dire que quand je regarde ces vidéos, je suis encore plus tentée. Et pourquoi je parle d'elle aussi ? Parce que cette vilaine m'a contactée. En me disant... Ah, Vanessa, tu ne voudrais pas... Tu ne voudrais pas te joindre au cal du Rocky Tea. De Madame Bibiche. See you later in it. Donc, Madame Bibiche, la Céline, See you later in it, qui a lancé un petit cal il n'y a pas très longtemps. Elle me dit... Oui, ça ne te dit pas ? Je fais oui. J'ai vu qu'il y avait un cal, mais tu vois, je tricote déjà ça. D'ailleurs, je n'ai pas précisé ce petit top d'été et de tennis la vallée. Je lui dis, écoute, je tricote déjà ça. Donc, je ne vais pas faire le show de la haïti. C'est... Il faut que je finisse ça d'abord. Elle me dit, attends... Je dis, non, mais j'ai trop d'encours. J'ai trop d'encours. Elle me dit, mais attends, mais moi, j'en ai 18. Et là, moi, la petite bonne naïve, je regarde mon ravellerie, je fais, oh, ça va. Oh, moi, j'en ai 10 ou 11. Moi, ça va, j'ai de la marge. Je peux. Alors, OK. OK, allez, je te rejoins. Et donc, voilà. Et me voilà, boum, ajoutée sur Instagram dans le groupe du cal. Et donc, je me dis, il faut évidemment que je choisis des échevaux et tout. Ce n'est pas un problème. Dans mon stage, j'avais ce qu'il faut. Et donc, j'ai commencé un deuxième modèle de la même designer, designeuse, pardon. Donc, Tannis Lavallée, le Flood Lighty et là, le Rocky T. Donc, je vais vous montrer. Ah là 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 là. Ce n'est pas raisonnable. Donc, voilà, je n'avance pas aussi vite que j'aimerais parce que j'ai plein de choses, mais... Alors, déjà, je vous montre ce que j'ai choisi comme laine. Donc, j'ai choisi ça et ça. Donc, c'est aussi le Flood Lighty est aussi un top à rayures, un peu comme l'autre, sauf qu'il a une encolure en V et sur les épaules et sur les côtés, il a, au niveau des augmentations de raglan et sur les côtés, des jours. Voilà. Et aussi, ces rayures, normalement, sont plus larges. Là, c'est des rayures fines. L'autre, c'est des rayures plus larges. Donc, j'ai choisi ces deux échevaux. Ça, le Moër et Soie. Il s'agit d'un Moër et Soie que j'ai acheté il y a très longtemps chez la ferme d'Amalte lors d'un week-end là-bas. Donc, Olivier, QR, qui a un élevage de chèvre Angora et de chèvre Cachemire dans le Beaujolais, fait aussi, comment dire, maison d'eau, djit. Et il y a quelques années, j'étais partie là-bas avec des copines qui tricotent. On avait passé un week-end extraordinaire. On avait bien bouffé, on avait tricoté, on s'était reposé, on s'était baladé. Enfin, c'était top. Et donc, j'avais acheté ça. Voilà. Et l'autre, c'est un cadeau que j'ai eu d'une amie. C'est magnifique. Pour moi, que j'adore. Et j'ai décidé, donc, c'est de la laine à chaussettes. Ça, c'est une marque néerlandaise qui s'appelle Olivia & Oliver. Et j'ai décidé de les mettre ensemble. Je trouvais qu'ils allaient plutôt pas mal ensemble. Et donc, je vous montre cette merveille. Voilà. Hop. Donc, j'ai commencé. J'ai commencé quand ? Il y a 15 jours ? Ouais. Peut-être un peu moins, je ne sais plus. Je n'ai pas d'autre. Je ne me souviens pas. Donc, voilà. J'ai commencé ça. Voilà. C'est hyper sympa. Le groupe est très cool. Alors, au début, j'ai hésité plusieurs couleurs. Est-ce que je prends du rose, du fluo, des trucs discrets ? J'ai hésité. Et puis, je me suis dit, ces deux-là, ils vont bien ensemble. Je vais faire un truc un peu plus discret pour une fois. Et après, dans le groupe, j'ai vu des couleurs de ma boule. Et je me suis dit, mais pourquoi ? Je n'ai pas pris quelque chose de plus fluo ? Non, mais ça va être très joli. Je l'aime beaucoup. En revanche, je ne sais pas pourquoi, sur le moment, avant de le commencer, je me dis, ah, le fluo de la IT, les rayures fines, c'est joli, c'est féminin et tout. Je vais faire la même chose sur le Rocky T. Le Rocky T, normalement, les rayures sont plus larges. Et limite, je regrette. Parce que je trouve que tout ce que je vois, c'est vachement bien avec des bandes un peu plus larges. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, c'est trop tard. Je ne vais pas changer. Ce sera bien, surtout après blocage parce que là, c'est un peu... Voilà. Mais je ne sais pas pourquoi, je me suis chauffée pour faire des rayures plus fines. J'ai fait des rayures sur 4 ans au lieu de... des rayures sur 8 rangs qui étaient préconisées dans le patron, si je ne dis pas de bâtisse. Voilà. Donc là, vous voyez, sur les épaules, il y a des jours. C'est un patron en anglais, mais ce n'est pas compliqué. Franchement, voilà. Un petit jour. Il faut juste faire attention de ne pas décaler son marqueur. Voilà. Ensuite, oui, au début, on tricote en aller-retour, on fait des augmentations, etc. Et là, on rejoint ici, pouf, et on tricote après en rond. Alors, normalement, les jours, on les continue sur le côté. Moi, j'ai décidé de ne pas les continuer sur le côté. Pourquoi ? Parce que je trouve que les jours, c'est joli quand ça se pose, vous voyez, sur la peau, comme ça, on voit que ça fait des petits trous. Quand il sera bloqué et tout, ça va bien se poser avec le poids comme ça sur l'épaule, ça va être joli. Mais en fait, sur le côté, je ne trouve pas que ça soit forcément joli. J'ai peur que ça fasse un peu « Ah bah tiens, pourquoi il y a des trous ? » Donc, c'est vraiment personnel. C'est comme les rayures, je suis sûre que la version avec trous, elle sera bien aussi. Et au final, ça, c'est moins prise de tête que de faire les jours tous les 1 sur 2. Voilà, voilà. Donc, il faut que j'avance, pareil, parce que je vais vous montrer, j'ai d'autres choses que j'ai envie de faire avec des échelots que j'ai reçus pour mon anniversaire. Oui, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Cet ouvrage est dans un sac à projets merveilleux. Alors, là aussi, je ne sais pas comment la remercier. c'est adorable. J'ai reçu de la part de Margeva un cadeau, enfin, deux cadeaux, c'est complètement folle. Elle m'a envoyé ce magnifique sac à projets avec des vélos. Alors, pour ceux qui, celles qui ne savent pas, j'habite à Amsterdam, donc voilà, complètement dans le thème avec mon prénom brodé. Donc, voilà, j'adore, j'adore tout ce que fait Margeva. On discute de temps en temps ensemble et tout. Et voilà, c'est vrai que ces derniers temps, je n'ai pas toujours eu le moral, etc. Elle m'a dit, mais c'est pour s'est envoyé du réconfort. Mais c'est trop gentil, il ne faut pas quoi. je suis tellement touchée, c'est tellement beau. Et alors, les finitions, voilà, je lui ai déjà acheté un sac à projets il y a quelques temps et un étui à aiguilles, mais c'est magnifique les finitions et tout. Vous voyez, à l'intérieur, il y a un très beau tissu qui va avec. Enfin, c'est vraiment trop, trop beau. Je ne sais pas comment te remercier, MJ, je suis énormément touchée. Il faut savoir en plus que moi, elle ne savait pas, mais le sac, enfin, le colis est arrivé le jour de mon anniversaire. Donc, voilà. Et puis, alors, je vous disais, déjà, un, c'est extrêmement gentil, généreux, mais elle m'en envoyait deux. Voilà. Et j'ai la petite pochette assortie, mais c'est tellement beau, quoi, avec les petits vélos. La fermeture éclair, j'adore, elle est argentée, à paillettes, elle brille. Voilà. Et à l'intérieur, un magnifique tissu. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ce genre de tissu, mais c'est trop, trop beau. Donc, voilà, je suis pourri gâtée, extrêmement touchée. C'est magnifique. C'est vraiment, c'est vraiment magnifique. Donc, mon nouveau projet, mon rock it tea, est dans ce sac assorti. Voilà, ça va bien avec. Et voilà, non seulement, je tricote des trop belles laines, et puis en plus, je suis pourri gâtée, j'ai des sacs à ouvrage trop stylés. J'ai beaucoup trop de chance. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai reçu ces derniers temps. Alors, oui, j'ai d'autres en cours, mais je n'ai pas suffisamment avancé pour vous montrer, voilà, quand c'est du jersey, 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 ou voilà, un châle où j'ai fait trois rangs. Pas grand intérêt. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai reçu, ce que j'ai commandé, etc. Oui, donc, comme je vous disais, tout au début, j'ai testé la laine de Ars Natura et avant d'avoir ses échevaux, en fait, j'avais hésité à passer une commande. Pas que j'hésitais au niveau de la qualité ou pas, au contraire, mais c'est juste que je n'avais pas eu le temps de passer la commande ou de m'y intéresser plus que ça. J'avais fait un panier sur Etsy et puis j'ai dit, ah, bah oui, il faudrait que je commande et tout parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et puis, entre temps, j'ai reçu ses deux échevaux magnifiques et je me dis, non, mais j'adore, c'est trop, trop beau. Et voilà, j'ai fait ma commande et je vais vous montrer ce que j'ai commandé chez elle. Je me suis offert de la laine pour mon anniversaire, évidemment, et j'ai commandé des trucs trop fun, trop beaux et voilà, je ne suis vraiment pas déçue. Donc, j'ai commandé pour commencer ces deux échevaux qui sont juste extraordinaires. J'adore la couleur. Donc, c'est une base qui est composée de mérino et de lin. Alors, le pourcentage, il y a 83% de mérino et 17% de lin. Je trouvais ça trop beau pour l'été. Voilà. Et la couleur s'appelle Fruit d'été. C'est trop, trop beau. J'ai trop envie de mettre ça sur mes aiguilles très, très rapidement. Sabine, c'est un amour. Elle m'a mis en plus des petits marqueurs mais trop beaux. Enfin, voilà, c'est magnifique. J'adore. Ils sont accrochés ensemble avec un fil lurex. C'est super joli. Limite, on n'a pas envie de les défaire. On a envie de les caresser comme ça. Voilà. Ensuite, je me suis éclatée. J'ai pris pour ma fille, ma deuxième fille, elle adore les licornes et tout, deux échevaux de mérino, nylon, laine à chaussettes coloris maman licorne. Tadam ! C'est pas trop beau ça ? Ça pète pas ça ? Voilà. Et donc, Sabine m'avait contactée en me disant oui, tes échevaux de maman licorne. Tu les veux plutôt pastels ou un peu comment dire soutenus quoi ? Je me disais non, non, maman licorne, elle a un caractère bien affirmé. mais tu les veux. Voilà. Donc, des couleurs qui pètent bien pour ma petite. Et là encore, elle m'a mis deux petites merveilles. Je ne sais pas si on les voit, un petit oiseau avec un petit cœur. Franchement, je suis trop gâtée. C'est trop trop beau. Voilà. Et ensuite, j'ai commandé un troisième truc chez elle. Alors là, ça pète, ça pète, ça pète. Attention, aïe, aïe, mettez les lunettes de soleil, c'est trop trop beau. Ta-da ! Et donc ça, ça, c'est merveilleux. Donc ça, c'est de la laine à chaussettes. Je regarde juste comment s'appelle la base. Moellyflex. Donc, c'est classique, 400 mètres, 100 grammes, 85% mérino, 15% nylon. Et le coloris s'appelle Ara Juku. Donc vraiment une explosion de speckles. Voilà. Et là aussi, elle m'a mis un petit chat trop mignon. Donc, c'est tellement beau ça, j'ai pas envie de le mettre dans des chaussettes, quoi. Ça me fait de la peine. J'en ai qu'on le voit, on le voit là, là. Je vais me le mettre là, comme ça. Je vais me le mettre en collier. Non, mais c'est trop beau. Donc, je le verrais bien dans un jacquard. Ouais, peut-être dans un jacquard. Mes filles, oh, maman, c'est trop beau. Ah non, celui-ci, c'est pour maman. Celui-ci, c'est pour maman, puis j'en ai qu'un. Pour un pull, c'est mort. Je sais pas. Faut que je réfléchisse, cette merveille. Voilà. Et Sabine est une grande maboule dans sa tête, puisqu'elle m'a envoyé, en plus, encore, elle m'a fait un cadeau, elle m'a envoyé ça. Donc ça, c'est pas trop beau. Oh, les couleurs. Les couleurs de ouf. Donc, j'adore. Un mimi. Alors, il n'y a pas d'étiquette, je suppose que c'est de la laine à chaussettes. Je sais pas, mais c'est tellement beau. Je sais pas. Là aussi, peut-être un... Ça finira dans un jacquard ou un châle. Je sais pas. C'est trop trop beau, ça. Ça n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Comme je dis toujours, il y a deux activités. Il y a tricoter et collectionner. Collectionner de la laine. Voilà. On peut... Il y a des gens, par exemple, qui collectionnent les guitares, mais qui ne jouent pas de guitare. Bon. Moi, je tricote, mais je collectionne aussi de la laine. Je n'ai pas de problème avec l'expansion du stage. Ce que j'essaie, en revanche, c'est que j'ai... On a, comment dire, une petite chambre d'amis bureau. J'ai un petit meuble qui est plus petit que celui derrière moi. Et je me dis, il ne faut pas que ça sorte... Voilà. Il faut que ça rentre dans ce truc-là. Donc, il faut quand même qu'il y ait un turnover. Il faut quand même que... Comment dire ? Je tricote et tout, que je fasse sortir un peu des trucs régulièrement pour pouvoir rentrer. Je ne veux pas... Ah oui. Enfin, j'ai un meuble et un panier, un grand panier. Il ne faut pas que ce soit plus que ça. Je ne veux pas... Voilà. Je ne veux pas qu'après, ce soit le bordel. La fille dit ça, mais genre, ouais, chez Vanessa, c'est super bien rangé. Vous avez l'impression que c'est nickel. Mais en fait, ça, c'est... Ça, c'est la magie de la caméra. Parce que derrière vous, vous ne pouvez pas voir, évidemment, les gros bordels. Il y a plein de trucs. Il y a des jouets, des cahiers, des vernis à ongles qui restent même... Il y a quelques trucs du déjeuner, du sel, du poivre. Enfin, on fait, la table du déjeuner, c'est le gros bordel. Mais ça, vous ne pouvez pas le voir. Donc, voilà. Donc, je continue avec les choses que j'ai à vous montrer. En fait, aujourd'hui, c'est plutôt des choses à vous montrer que des progressions en tricot. Mon anniversaire, voilà, j'ai été pourré gâtée. Qu'est-ce que j'ai reçu ? J'ai reçu de la part d'une amie qui m'est très chère, Isabelle. C'est trop gentil. Elle m'a offert de la laine à chaussettes de chez Lang. C'est pas trop beau, ça. Elle me connaît bien, c'est mes couleurs. Enfin, non, je dis c'est mes couleurs, mais j'aime toutes les couleurs. En fait, vous me verrez, je pense, jamais tricoter du noir. Je ne suis pas trop rouille, citrouille, des trucs comme ça, non plus, c'est pas trop. Bon, peut-être automne, Halloween, mais même. Non, c'est pas trop. Voilà. Mais à part le noir et le orange un peu terne, j'aime tout. J'aime tout. Même un beau anthracite, un beau chocolat, j'adore l'hiver avec une couleur pep à côté de peps, à côté comme ça. Voilà. Donc, bref, elle m'a envoyé ça. C'est la laine à chaussettes auto-rayante. Alors, pas vraiment auto-rayante, automotif, quoi. Ça donne ça. Et la, comment dire, la qualité, ça s'appelle Super Socks et la base Gemstones. Voilà. Est-ce qu'il y a un coloris ? 901-03-90. Voilà. Donc, 3, 2, testé. Il n'y a rien à faire. Ça se fait tout seul en plus, les couleurs et tout. Ça va être trop chouette. Elle m'a envoyé un très joli livre aussi. Alors, c'est pour faire des animaux au tricot, pas au crochet. et ils sont trop, trop chouchous. Donc, je vous montre un petit peu quelques-uns que je trouve vraiment trop canon. Alors, c'est de l'or. Un hippopotame et un koala. J'adore. Koala, il faut savoir que mon fils l'appelle souvent le koala. Le livre, évidemment, je ne l'ai pas montré aux enfants. Sinon, j'aurais déjà eu des commandes. La girafe. Trop mignonne. Non, mais voilà, il y a toute une collection. Il y a un petit zèbre aussi, là. Trop chou. Et alors, celle-ci. Ça me fait penser à une copine qui adore les éléphants. Je ne sais pas si elle regardera la vidéo. Monèle, si tu passes par là. Là, il y a un modèle pour toi. Toi qui adores les éléphants, celle-ci, elle n'est pas trop choupinette. Trop mignonne. En plus, elle a des petites comment dire, un petit jupon. Là, c'est vraiment trop trop mignon. Donc voilà, elle m'a offert ce magnifique livre. Je vous assure, il y a un problème. Il faut... J'ai eu une grève de ligaments pour mon genou, mais en fait, il faut que je retourne chez le chirurgien. Il aurait dû me greffer des bras. Il me manque une paire ou deux paires de bras pour tricoter plus. C'est ça. On n'a pas assez de temps dans une journée. C'est la folie. C'est la folie. En ce moment, je dis, je n'ai pas beaucoup de temps. Celui-ci, il n'est pas trop mignon. En plus, ma rééducation pour le genou, c'est trois fois par semaine et ça me prend environ deux heures à deux heures trente à chaque fois. C'est compliqué. Je ne sais pas trop y penser parce que c'est pendant un an. Le petit zèle dont je vous parlais, trop mignon. Il est un paresseux aussi. Lui, il n'est pas trop mignon. C'est frustrant de ne pas pouvoir faire plus. Et le fameux koala, ces petits personnages sont vraiment trop mignons. Ce livre, vous pouvez le trouver aux éditions de Saxe. Celui que j'ai, il est en français. Il existe en français. Et l'auteur, l'autrice, c'est Louise Crosser. Les animaux sauvages au tricot. Un superbe cadeau. Merci Isabelle. Si tu regardes ce podcast, je t'embrasse très très fort. Tu m'as beaucoup trop gâtée. Voilà. C'est n'importe quoi. Je suis beaucoup trop gâtée. Il faut arrêter parce que... J'ai beaucoup de chance. Alors ensuite, j'ai acheté aussi de la laine. Oui, parce que... Voilà. Je ne sais pas si je veux en avoir déjà parlé. Il y a une marque ici que j'aime beaucoup qui s'appelle The Fox and the Night. Ce sont deux nanas qui travaillent ensemble, qui ont monté cette marque. Il y en a une qui est néerlandaise et une qui est française. Alors moi, j'avais l'habitude de les voir sur des salons. Donc ici, il y a quand même des salons. Et j'avais acheté une année une base magnifique avec du yac, de la soie, enfin un truc sublime dans des coloris, dans des tons verts. Et j'avais fait le Itofu 2 cardigan d'ailleurs que j'ai montré dans une vidéo, je ne sais plus tout quand, mais voilà, que je porte une douceur incroyable. Et j'aime beaucoup cette marque. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que je ne les avais pas vues et tout. et je regardais sur leur site et je voyais qu'elles avaient des bases, des fils d'été. Alors moi, je trouve que les fils d'été, ce n'est pas souvent évident d'en trouver. Voilà, je trouve qu'il y a moins de choix. Évidemment, c'est normal. Il y a aussi moins de demandes. Les gens préfèrent sûrement tricoter l'hiver. Mais l'été, je n'ai pas envie de tricoter un top d'été en 100% laine. Vous voyez, j'aime bien les mélanges ou les fibres plus estivales. Là, par exemple, ce que j'ai commandé chez Arts Natura, ça, j'aime beaucoup parce qu'il y a du lin. Et donc, j'avais eu chez Fox and the Night qu'elles avaient deux choses. Un coton recyclé, donc j'aimais bien l'idée. Et une base bamboule. Mais il n'y avait pas de photos. Donc, je les connais et tout. Je les ai contactées et je me suis dit « Ah, bah ouais, tu sais, avec le Covid, on a morflé, c'est pas facile, l'activité et tout. Là, on essaie vraiment de vendre le stock et puis on va peut-être faire des ventes privées et tout. Machin. c'est... Voilà, c'est... On a été moins présentes. En gros, la période du Covid n'aura pas fait du bien. Et bref, moi, j'aime bien aussi soutenir comme ça les petites teinturières qui ont du talent et je dis « Bah écoute, j'ai vu que vous aviez des fibres d'été mais il n'y a pas de photos. T'as quoi ? » Elle m'a dit « Oui, oui, on a quelques trucs. Attends, je t'envoie des photos. » Elle m'a très gentiment pris en photo les choses qui restaient en stock et donc, j'ai passé une commande. Donc, j'ai acheté ça. Ça, trop beau. Alors ça, c'est du coton recyclé. Donc, j'aimais bien l'idée que ce soit du coton recyclé. C'est très doux. C'est un peu brillant aussi et c'est teint avec des pigments naturels. Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'elle m'a dit du mille-pertuis. Il faut que je vérifie mais je crois que c'est du mille-pertuis. Voilà. Donc, j'ai acheté ça. J'ai deux écheveux de ça pour faire un top d'été. Alors, je n'ai pas fait d'échantillon. Là, comme ça, à première vue, ça a l'air assez fin. Donc, on verra. J'espère que j'aurais quand même de quoi faire un top. Si jamais je devais le doubler, ce serait le caca. Oui, sachant que comme c'est teint à la main et ça, c'est des pigments naturels et tout, à chaque fois, elle a un nombre limité. Par exemple, là, elle en a avec deux teints comme ça. Elle a d'autres jaunes mais ils n'ont pas exactement la même couleur. Donc, ceux-là, c'était les deux teints en même temps et tout. normalement, c'est le même bain. Ils ont à peu près les mêmes nuances. Donc, voilà, je trouvais ça hyper joli. Et j'ai pris autre chose. Donc, j'ai pris dans la base Sweet Summer Night, donc le bambou lin, j'ai pris ça. Donc, voilà, je trouvais que c'était vraiment trop trop beau. donc là, vous voyez, on voit plus, comment dire, une base qui contient du lin et alors, j'aime beaucoup parce que c'est fondu mais il y a des nuances de bleu, là, vous voyez, de violet, un peu même de rose. Je trouve ça très, très joli. J'ai déjà des idées de... Évidemment, des idées... Je les ai achetées parce que j'ai des idées de patron. Alors, pour l'instant, je ne vous les montre pas parce que je ne sais pas. il faut choisir l'échantillon pour être sûre que ça aille bien et je n'ai pas eu le temps de faire. Voilà, voilà. Et elles ont très gentiment offert... Ah, elles ont très gentiment offert un mini qui est trop, trop beau. Regardez ça. Oh là 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 là. Et en plus, dedans, il y a du Stelina. Voilà, c'est trop, trop joli. Ça s'appelle Bronze Glitter Godness Socks. Donc, glitter... Ah oui, du Stelina couleur bronze. C'est trop beau. Trop, trop beau. Avec des belles nuances. En fait, ça va bien avec ça. Ouais. C'est vraiment très, très joli. Donc, bon, là, je crois que vraiment, il ne faut plus que j'achète de la laine. C'est... Ouais, la collection, c'est bien agrandi. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Je voulais vous montrer... Alors, c'est pas du tricot, mais il m'arrive de coudre un petit peu. Je n'ai pas eu le temps... Enfin, je ne sais pas que j'ai pas eu le temps, c'est que j'ai pas pu coudre ces derniers temps parce que la couture, comment dire, il faut, quand vous décalquez un patron, etc., relever un truc, il faut marcher autour d'une table ou se mettre par terre et tout, découper. Je ne pouvais pas avec les béquilles, ce qui était très compliqué. Donc là, maintenant que j'ai les mains libres, j'ai de nouveau envie de coudre et surtout l'été, j'aime bien coudre un peu. Alors, la couture, on ne s'enflamme pas du tout. Je n'ai pas du tout le même niveau en couture qu'en tricot. J'estime que je suis une débutante plus qui s'amuse. Là, voilà, je ne suis pas du tout comme MJ ou machin. Je fais des petites choses, j'essaie, je tente, mais je me suis dit comme c'est une chaîne que j'ai envie de partager avec vous tout ce qui est créatif. Voilà, j'en parlerai à la fin de ma vidéo. Et voilà, donc j'aime bien coudre de temps en temps et je fais des petites choses, mais rien de folichon. Je n'ai jamais fait de trucs extravagants ou quoi que ce soit. Et aussi, pourquoi je parle couture aujourd'hui ? En fait, depuis mon opération du genou, mon genou est énorme, énorme, j'ai que ça, j'ai remis, il est gros. Alors, quand on regarde comme ça, ça va, et tout, je me suis dit, non, elle n'est pas comme d'habitude. Moi, je le vois parce qu'en fait, je n'arrive pas à enfiler les pantalons que je mets d'habitude, vous voyez ? Donc, c'est compliqué quoi. Ou alors, un pantalon, ça me sert quoi. À part les jogging, mais bon, j'ai envie d'être en jogging tout le temps. Voilà, je n'ai pas beaucoup de pantalons vraiment amples et donc, je me suis dit, pourquoi pas me coudre un pantalon. Donc, j'avais dans ma bibliothèque de patron, un modèle que je n'ai jamais fait, je ne sais pas pourquoi, que j'avais dû acheter il y a un an ou deux chez Ikati, qui est le modèle Singapour. Voilà, c'est celui-ci. Donc, vous pouvez faire un pantalon comme ça avec des poches, j'ai l'impression. je ne sais pas s'il y a des poches, on dirait, mais je ne suis pas sûre à 100% là, ou avec une taille marquée avec un élastique et un ruban ou short, pareil. Donc, l'idée, c'est de me faire un pantalon comme ça, fluide, confortable, d'été. Et je n'avais pas de tissu pour aller avec, donc, enfin, pour le faire. Donc, j'ai fait une commande chez Lee Stelor. J'avais vu un tissu qui me plaisait beaucoup, une viscose, je crois que ça s'appelle Giverny. Bref, donc, j'ai commandé de quoi faire le pantalon, je vais vous montrer, donc, maintenant, il faut que je le fasse. Voilà, il s'agit de cette viscose. Donc, je trouvais que c'était vraiment joli. Voilà. Il n'y a pas de risque que ce soit transparent non plus. Donc, il n'y a plus qu'à. Donc, j'ai déjà lavé le tissu, là, il est un peu, je ne l'ai pas repassé. Voilà, donc, il faut que, il faut que je m'y mette. C'est marrant parce que, alors moi, autant le tricot, j'adore, je prends le tissu, tac, 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 je fais un échantillon, je suis au taquet, même si, je ne sais pas, mais non, tu n'as pas le temps de tricoter tout de suite, mais j'adore commencer direct. Autant la couture, il y a toujours une espèce d'appréhension quand je n'ai jamais fait quelque chose. Je n'ai jamais fait de pantalon, par exemple, j'ai toujours fait des jupes, des petits tops, voilà. Et, attendez, je suis super, je regardais par là-bas, en fait, il y a la fenêtre là et il y a un perroquet qui se balade le long de la terrasse de chez mes voisins, vous allez me dire, elle a complètement fumé la moquette. Non, à Amsterdam, en fait, on a plein de perroquets, vous savez, les gros perroquets verts, je crois que ça s'appelle des Amazones, et en fait, on ne sait pas pourquoi à Amsterdam, il y a une tonne de perroquets comme ça, mais ce n'est pas récent, en fait, ils sont installés là depuis très longtemps et il y a plusieurs théories, voilà, il y a des gens qui disent oui, ils étaient en quarantaine à l'aéroport, ils se sont échappés, puis ils se sont reproduits, machin, enfin, quoi qu'il en ait, ils supportent très bien l'hiver, ils sont partout, il y en a partout, donc là, il y en a un qui se balade, je ne sais pas ce qu'il fait, il est trop mignon, ils ne sont pas très timides, donc voilà, et mes enfants adorent, par exemple, de temps en temps, quand on est dans des parcs, ramasser une plume de perroquet, maman, j'ai trouvé une grande plume verte, fluo, ah oui, elle est belle, c'est sûr que c'est plus sympa qu'il y a des plumes de pigeon, donc quoi que nous, on ramasse tout, plume de pigeon, plume de, voilà, on n'est pas difficile, mais ouais, donc là, il est en train de, je ne sais pas ce qu'il fait, il se balade avec son petit bec orange, donc ouais, Amsterdam, plein de perroquets, bref, donc voilà, il faut que je fasse ce pantalon, comme je disais, donc tout ce qui concerne la couture, j'ai toujours un peu une appréhension, il faut que je me lance, quoi, donc voilà, il faut que je me lance, ça m'est déjà arrivé de me taper des coups de panique, j'arrive plus à faire une canette, enfin non, j'ai gâché, voilà, j'ai toujours un peu, ça, j'aimerais bien être prise par la main, tu n'as rien avec moi qui me dit, bien Vanessa, on va le faire ensemble, voilà, alors que le tricot, je n'ai pas du tout, je n'ai pas du tout besoin de ça, allez hop, et puis ce qui est plus difficile avec la couture, c'est qu'il faut s'étaler, il faut de la place, voilà, moi avec les enfants et tout, toujours, c'est difficile, je ne peux pas laisser des aiguilles, des machins, comme je ne vais pas très vite en couture, bah ouais, c'est difficile à caser comme ça, dans un one shot, voilà, donc bref, mais je vais le faire, je vais le faire, sinon, qu'est-ce que je voulais vous montrer, ah oui, complètement autre chose, mais j'adore tous les mois, lire Modes et Travaux, magazine qu'on trouve en France, ce magazine-là, voilà, malheureusement, Amsterdam, je ne le trouve pas, mais voilà, si quelqu'un a une passage à Paris, ou alors, en ce moment, mon mari, voilà, ou même, de temps en temps, ma belle-mère envoie un petit colis, machin, pour les enfants, et elle pense toujours à mettre un mot des travaux, ce qui est super gentil, bref, tout ça pour vous dire que j'ai celui du mois de juillet, et que j'adore le feuilleté, voilà, je ne dis pas que je fais forcément ce qu'il y a dedans, à tous les coups et tout, mais, mais je voulais vous montrer quelques trucs que je trouvais hyper sympa, voilà, donc, vous pouvez sûrement le retrouver, vous, en France, je voulais vous parler d'une, donc, dans ce mois de juillet, il parle d'une, d'une artiste qui s'appelle Odile Moulin, qui fait des choses, alors, je trouve ça trop, trop beau, je ne peux pas dire en grillage, non, ce n'est pas du grillage, mais regardez, c'est créatif, regardez comme c'est beau, donc voilà, donc, je ne connaissais pas Odile Moulin, mais j'ai très envie de voir son univers, et d'en savoir plus, je trouve que c'est vraiment ravissant, donc, voilà, elle fait des choses en grillage, colorées, je trouve que c'est vraiment trop, trop beau, vraiment, hyper créatif, et je ne sais pas si elle expose quelque part, mais j'aimerais beaucoup, j'aimerais beaucoup aller voir, voilà, et sinon, donc, dans mes travaux, il y a toujours des, des patrons, des idées de choses à faire, et, il y a deux choses que je voulais vous montrer, que je trouve hyper chouette, je retrouve évidemment, je n'ai pas mis de marque-page, je suis très mal organisée, voilà, il y a cette très jolie robe, voilà, la robe blanche, en broderie anglaise, ce n'est pas trop beau ça, alors ça, voilà, ça j'ai très envie, j'ai très très envie, en plus, c'est bien, c'est long, ça cache mon genou, ouais, 36 aux 48, les tailles, et, c'est, il y a un zip dans le dos, bon, fermeture éclair invisible, et, et devant un petit colvé, ça doit être hyper agréable, pour l'été, ah ouais, ah ouais, ça, ça me plaît beaucoup, ah, par contre, il y a écrit niveau initié, donc, il ne faut peut-être pas trop que je m'emballe, ah ouais, ouais, ce truc, je ne sais pas si j'arriverai, bon, il faut tenter, j'ai envie de dire, c'est comme ça qu'on apprend, c'est valable pour tout, donc, donc, voilà, ah, j'ai très envie de faire ça, et, ouais, et ce que je trouvais hyper cool, c'est, je trouve qu'il y a autre chose, donc, il y a toujours des recettes de cuisine, d'été, machin, qui font super envie, mais, c'est pas pour ça que je voulais vous parler, c'est pas de ça dont je voulais vous parler, c'est une idée de recyclage de jeans, où est-ce que c'est, zut, je ne trouve pas, si c'est bon, voilà, pour recycler des jeans, tout un thème, d'été, avec, là, un hamac, un sac isotherme, il y a plein de trucs, il y a plein, plein de trucs, une nappe, patchwork, c'est pas trop cool, ça ? J'adore, des coussins d'été, en plus, c'est solide, donc, c'est pas mal pour l'extérieur, regardez, même, une nappe de pique-nique, avec des sets de pique-nique, et tout, j'adore, je trouve ça hyper cool, oh là là, la frustration de pouvoir faire plus, ça, elle n'est pas trop cool, cette nappe patchwork en jean, j'adore, vraiment, je trouve que c'est une super bonne idée, donc, bon, j'en ai pas forcément parlé dans d'autres épisodes, mais ce petit magazine, généralement, je lis tous les mois, et hélas, moi aussi, j'avais envie de vous montrer quelques trucs que je trouvais cool, voilà, voilà, écoutez, je vais m'arrêter là, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et je vous dis à très vite, et d'ici là, tricotez bien, prenez soin de vous, profitez du beau temps s'il fait beau, et je vous embrasse, au revoir ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501